salut à vous tous amis de la vape c'est noémie et oui aujourd'hui suite des liquides sur les 7 péchés capitaux alors cette semaine en plus de ça j'ai eu droit à le petit dernier de la marque musique de la même marque en fait faux d'essence voilà qui m'ont envoyé donc le petit dernier qui s'appelle le jazz que j'ai déjà testé et que j'adore il est succulent il est vraiment vraiment il est typiquement ce que j'aime ses fruits rouges et si je vous dis pas de bêtises et vanille donc voilà je vous le présenterai dans une prochaine revue aujourd'hui on va faire la luxure la colère et l'avarice vous allez me dire mais tu es de mauvaise humeur ou non non c'est juste que je continue dans mon élan et donc je vais commencer par vous présenter la colère qui pour l'instant est mon préféré alors je vous cache pas que je les ai pas encore tous essayé mais de ceux que j'ai essayé en tout cas la colère est mon préféré donc je l'ai mis dans mon seau ornais voilà je vais remettre un petit peu de juice on va enlever ça voilà ah pan pan il a les pimpons pimpons et moi j'ai les petits cris d'enfant le mien est plus agréable ça dépend à quelle heure voilà donc là j'ai remis un petit peu de colère donc qu'est ce qu'ils disent sur la colère bon comme comme la dernière fois en fait je pense que je vais juste vous l'écrire parce qu'à traduire c'est quand même un petit peu compliqué je vais juste vous dire ce qu'il y a dedans donc il ya du vin chaud épices et tabac donc celui-là m'intriguer énormément en fait à dire vrai moi c'était le vin chaud le vin chaud j'adore pendant les périodes de noël systématiquement je vais m'en prendre un petit et puis alors tabac par contre m'inquiétait un peu et épices m'interrogeait donc je vais vous en parler un peu alors new coil oui c'est un new coil voilà je suis en 0,6 ohm 0,66 donc je vais me mettre à je vais me mettre à 36 watts j'adore en fait le goût principal qui reste en plus très longtemps en bouche c'est le vin chaud ça faut vraiment aimer le vin chaud et les épices moi le tabac je le ressens pas du tout tant mieux parce que moi je suis pas une fan du tout des liquide tabac mais cela je le ressens pas et c'est vraiment vraiment à all day le hit est puissant aussi sûrement parce que c'est un 50 50 comme je le disais dans ma dans ma précédente revue un 50 50 en 3 mg de nicotine regardez la fiole est belle franchement donc là je vous montre il ya absolument tout tout ce qu'il faut où il faut voilà en dessous donc il ya écrit 10 millilitres il ya sûrement le numéro je prends le numéro du liquide je sais pas donc une fiole avec la sécurité enfant parce que là si je ferme et que j'essaye d'ouvrir vous pouvez essayer tout ce que vous voulez ah bah non c'était déjà ouvert attendez je referme donc je referme et là j'essaye d'ouvrir et ça s'ouvre à flûte alors attendez ce que je sais qu'elle y est voilà voilà elle était pas bien fermée mais regardez là je peux essayer d'ouvrir tout ce que je veux j'essaye d'ouvrir tout ce que je veux ça ne s'ouvre pas on appuie et on ouvre et là pas de souci voilà donc les petites fioles en verre comme je vous ai dit dans la précédente revue moi je les trouve super belles voilà donc voilà pour la colère une belle vapeur franchement une belle vapeur le hit est quand même est quand même costaud si vous êtes je sais pas par exemple en 11 mg de nicotine à mon avis je serais vous je prendrais en 9 parce que moi qui suis entre 3 et 0 c'est coriace mais c'est bien moi j'aime bien j'aime bien ressentir un petit hit quand même donc bah voilà là c'est le cas donc on range celui-ci et ensuite on va passer à hop hop on suit la luxure celui-ci je l'ai pas encore testé si je le mets comme ça je vais avoir un problème donc sur mon tsunami voilà on en met un petit peu voilà et alors attendez à l'odeur oh que c'est intéressant ah j'aime bien celui-là aussi alors dans celui-là ils disent qu'il y a de la myrtille du pain du gingembre et du citron moi je trouve que les deux premières odeurs qu'on sent c'est clairement le pain et un petit une petite odeur fruitée donc l'odeur de la myrtille je présume voilà donc avec mon tsunami je suis en 0,35 ohm je vais monter donc un petit peu le wattage je vais me mettre à 62 watts voilà et on y va ah j'adore mais c'est un goût hyper étrange c'est vraiment le goût du pain pain P pas P A I N P I N l'arbre juste sucré comme il faut alors à l'aspiration j'ai vraiment le goût donc du pain mixé à la myrtille l'expiration j'ai un petit peu plus le citron mais j'ai pas du tout le gingembre donc en même temps c'est pas un goût que je connais très bien parce que perso j'aime pas ça mais je le sens pas mais c'est très très intéressant comme liquide c'est très bon comme je disais aussi dans mon ancienne revue les arômes sont hyper bien dosés vraiment hyper bien dosés moi je les trouve vraiment succulents ces liquides donc voilà tout ça pour vous dire que pour l'instant les deux premiers liquides que j'ai testé aujourd'hui la colère et la luxure c'est des bombes voilà des petites bombes alors on va passer ensuite au petit dernier qui est l'avarice hop ça a tout petit peu fui voilà donc on range la luxure voilà et on passe à l'avarice donc avec mon pétri V2 d'ailleurs qui est très jolie sur cette box sur l'anarchiste ça rend bien alors qu'est-ce qu'ils disent sur l'avarice alors biscuits beurre vanille et caramel ça c'est un liquide pour les gourmands voilà il va me plaire à peu près autant que la gourmandise celui-là il y en avait déjà un peu je ne vais pas en mettre une tonne sinon ça va encore fuir voilà je suis en 0,48 Ohm et je vais me mettre en 50 W allez accélère alors quand on laisse son doigt appuyer ça va très très vite ça va trop vite et quand on appuie soi-même voilà 50 W allez on y va avarice oh c'est bon bah écoutez j'avais vraiment raison de vouloir cette gamme parce que c'est juste des bombes c'est juste des bombes alors en premier goût j'ai un goût très caramélisé très caramélisé et à l'expiration j'ai plutôt un petit beurre voyez ce que je veux dire un petit beurre au caramel légèrement vanillé voilà c'est très très bon c'est aussi très très bon j'ai que des félicitations à dire pour l'instant à Faudessence parce que ils ont vraiment fait ils ont vraiment fait de très très bons liquides français on a de quoi en être fiers voilà donc bah écoutez c'est tout pour aujourd'hui et je vais peut-être essayer de faire la petite dernière bah tout à l'heure avec l'envie la paresse et bah le petit dernier dont je vous ai pas encore parlé mais qui va très vite arriver donc je vous souhaite à tous une très très bonne vape à très bientôt merci encore de vos abonnements n'hésitez pas à cliquer sur j'aime si vous aimez à vous abonner enfin n'hésitez pas ça fait plaisir et laissez vos commentaires avec plaisir j'y répondrai j'essaye d'y répondre systématiquement donc voilà je vous souhaite une très bonne vape et je vous dis à très bientôt merci